sur le visage ils sont confortables les fauteuils ici non ils n'étaient pas endormis ils n'auraient plus là pourtant ils avaient des bons fauteuils donc le principe vous le connaissez on a la chance d'avoir Thomas et François avec nous maintenant c'est à vous de jouer si vous avez des questions sur le film je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire donc si je peux avoir une première question messieurs dames, monsieur bonsoir d'abord félicitations merci je suis impatient d'entendre l'album d'orpée de François Damien on travaille dessus le 8 novembre au Bataclan le 12 novembre à part 16 à tout plus sérieusement j'ai une question pour Thomas Deguin sur la question comment on apporte sur un film comme ça le réalisme la crédibilité que ce soit d'un du fait ou d'un des autres du jihadistes est-ce qu'on dit je fais réalisme, je n'hésite, je ne fais pas je fais je romance non on se pose tout le temps la question on se pose tout le temps la question quand on fait un film du niveau de réalité qu'on va mettre dedans est-ce qu'on est chez les Dardennes est-ce qu'on est je ne sais pas quoi chez d'autres il y a des films où les gens quand ils sautent des toits ils volent et puis d'autres ils s'écrasent et donc oui voilà enfin le look ici pardon et donc effectivement ce que je voulais c'était vraiment à la hauteur des personnages c'était jamais être au-dessus jamais être en surplomb jamais me moquer vous voyez ce que je veux dire c'est un film où il n'y a pas d'ironie du tout c'est un film comme ça donc après voilà déjà si on se dit ça si on se dit qu'on va filmer les choses et on va les écrire à la hauteur des personnages c'est-à-dire qu'on ne voit jamais autre chose que ce qu'ils voient déjà et qu'il n'y aura pas d'ironie ça va être un film très au premier degré mais ça donne une idée déjà du niveau de réalité qu'on va mettre et puis après la fête country on fait venir des vrais gars qui font de la fête country quand on est au Pakistan c'est difficile de tourner au Pakistan donc on va tourner au Rajasthan du côté indien c'est juste à côté et puis voilà donc on va chercher ça on va chercher la vraie lumière on va chercher les vraies collines on va chercher les vrais cowboys enfin voilà enfin les vrais faux cowboys et voilà c'est un travail après des vrais chanteurs on a pris quelques vrais comédiens il y en a aussi qui ne sont pas exactement des vrais comédiens mais exactement c'est on est là pour faire le boulot l'important c'est que le boulot soit fait oui exactement après ça nous on s'en fout une autre question peut-être vous êtes pour François je vous en prie je m'appelle Alex Soirier alors il y a une petite question pour vous on voit dans le film que répondre au mal par le mal répond le mal est-ce que du... ah c'est une question pour François ça non 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 ça va être compliqué ta question est-ce que du coup la morale sous-jacente et la paix et la paix ? oui puisqu'en voyant qu'on répond au mal par le mal ça n'a rien du mal puisqu'elle demeure oui oui du coup est-ce que voilà est-ce que la morale c'est la paix ? est-ce que la morale c'est la paix ? il croit qu'il est un cow-boy alors il pense que les autres c'est les indiens les musulmans ils les voient comme des indiens donc pour parler de ce qu'on appelait à l'époque une guerre de civilisation la métaphore cow-indien elle fonctionne mais ce que je voulais raconter c'est que ça peut prendre du temps et que le fils lui va arrêter de les voir voir l'autre comme l'ennemi et il va les voir comme des êtres humains et que comme des voilà comme des entités chaque fois des gens et du coup la réconciliation sera possible tant qu'on voit l'autre comme l'ennemi comme l'indien c'est pas possible on est dans l'ancien modèle il va falloir du temps mais ça met du temps ça met une génération deux générations vous voyez il devient vraiment un cow-boy Alain il pense qu'il est un cow-boy mais Kid son fils il en devient vraiment c'est lui qui a le cheval c'est lui qui a le gun la fille et à la fin il fait un arc comme ça comme si le dernier cow-boy était un peu un indien vous voyez bonsoir Thomas Cospet pour le blog du cinéma j'ai une question pour François Damien comment vous êtes préparé je ne suis pas venu pour rien comment vous êtes préparé pour ce rôle est-ce que vous avez lu des livres ou vu des films qui vous a conseillé le réalisateur est-ce que vous avez échangé beaucoup en amont non pour être tout à fait honnête parce qu'on est filmé c'est bien honnête quand je suis filmé non je lis très peu en fait Thomas s'en est aperçu s'en est aperçu effectivement non mais quand il m'a parlé du film c'était vous savez parfois on fait des films qui sont fabriqués pour être vendus parfois on fait le contraire et ici dans ce cas-ci j'ai vraiment senti que Thomas ça avait été mûri d'ailleurs ça fait 10 ans qu'il y pensait quand il m'a proposé le projet j'avais plus que ça dans la boule c'était il est venu chez moi en vacances en Bretagne c'est lui qui m'a porté ma guitare sur le petit port à l'île de Broglie pourtant je ne dis jamais que je vais à l'île de Broglie donc ça tac mais il m'a montré les images l'univers du film ce qu'il voulait faire il en parlait beaucoup on a passé beaucoup de temps ensemble on a beaucoup discuté de nos parents de nos pères de nos grands-pères de cette génération-là la génération d'Alain c'est une génération d'avant je me rappelle de chez toi quand j'étais dans le canapé on parlait de tout ça ton grand-père qui faisait de la bière mon grand-père était brasseur donc pour ça il y a un long et puis j'ai rencontré la famille de Thomas il a rencontré ma famille c'est un film de famille nos amis et c'est important pour pouvoir à un moment comprendre ce que l'autre attend parce qu'on n'est jamais qu'il y a des petits pantins à un moment il faut s'en rendre compte pour pouvoir vraiment savoir ce que l'autre veut qu'on traduise il faut pouvoir parler et pas que parler parce que quand tu étais venu en Bretagne on se connaissait déjà avant mais là on a appris à se connaître sans parler du film et puis petit à petit c'est un truc de confiance vous voyez quand vous allez rencontrer quelqu'un lui demander de se raser les cheveux lui demander de ah oui ça je ne voulais pas lui demander d'apprendre à jouer de la guitare d'apprendre à chanter une fois que je les ai ratés je n'avais plus le choix après parce que ça me rend dégueulasse donc c'est Thomas qui a décidé la coupe que je vais avoir envie quelque part c'est un peu bizarre quand il m'a dit on va les couper on va faire ça on va faire tac et puis tac tac et puis il venait au maquillage et là quand il venait je savais que c'était pas bon encore 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 et puis il a essayé de m'envoyer il me dit la grosse police c'est quand même pas bon ah ouais j'ai compris et là je me suis travaillé avec la tête puis la fin c'était ça qui était important c'était moi j'ai pris François pour plein de raisons mais pas tant que pour les trucs que je l'ai vu faire mais surtout pour la truc que je voyais en lui je me disais que les autres ne voyaient pas les autres réalisateurs ils ont qui ont travaillé avec François il y en a vraiment des formidables il a fait vraiment il a une grande filmographie déjà mais ils ont jamais ils ont souvent essayé de désexualiser non mais c'est vrai de lui donner un truc comme ça alors que moi c'était l'inverse je disais non non au contraire c'est un film de genre et dans les films de genre il faut des héros et les héros c'est sexué donc il fallait au contraire voilà que ça soit un type et puis je le dis vraiment aussi François parce qu'il a un gabarit parce qu'il joue avec son corps parce qu'il est très physique et puis le personnage d'Alain c'est pas un personnage très sympathique c'est un gars qui écoute pas c'est un gars qui est qui s'emmure qui va tout perdre parce qu'il va s'enfermer dans une folie et il fallait qu'il reste touchant et ça que le personnage reste émouvant c'est François qui nous l'a offert et vous voyez comment il parle non c'est la vérité c'est la première fois quand tu vas parler du film c'est ça que j'ai senti c'est justement c'est pas je pourrais un type qui soit un peu comme ça tu savais exactement ce que tu veux et moi ce que je préfère c'est ça en fait c'est d'arriver sur un projet et d'arriver savoir exactement ce qu'il veut et je pouvais lui poser toutes les questions il avait une réponse il disait paf il était directement des fois on se faisait on était à table je me souviens j'étais à Chroix on dînait au centre je disais tu vois Alain là par exemple il dit bon salut et puis voilà il en a rien à foutre Alain de ce qu'il y a autour des fois on le faisait comme ça Alain il ferait ça voilà qu'est-ce qui mangera Alain maintenant ? il ne s'excuse pas il ne s'excuse pas il ne se lève il ne dit pas pardon je ne vais pas dire ouais je ne suis pas ça y est j'ai plein de questions on est long on est long mais vous avez plein de questions Alain Baudry j'aurais voulu savoir le fil des vuites en 94 donc je suppose que vous les documentez il y avait déjà des jeunes qui partaient et bien justement exactement c'était vous savez quand j'ai commencé à écrire il n'y avait pas de nouveau il n'y avait pas de nouvelle vague de djihad c'était il y a 4 ou 5 ans il n'y avait pas Daesh Isis tout ça donc il n'y avait pas le djihad tel qu'on le connaît maintenant donc moi j'ai lu et j'ai appris sur les djihad sur les djihad qui ont eu lieu juste après la guerre de Yougoslavie des gens qui partaient vers les Balkans ça puis qui après allaient se retrouver sur Yémen sur l'Algérie puis qui finissaient au Pakistan et puis le film ce que je voulais faire avec le film c'était raconter la première guerre mondiale notre première guerre mondiale pas celle de nos grands-parents mais celle qu'on a connue nous et qui a duré comme ça voilà les 10 premières années du siècle on se réveillait un matin Londres était sous les bombes ou un jour c'était Jakarta Madrid et je voulais que ça venait de rythmer le film comme celle a rythmé mais c'est un truc qui s'est construit d'avant qui s'est construit à partir du début des années 90 où beaucoup de gens enfin pas beaucoup de gens mais quelques personnes sont parties c'était en ressent sur le gang de Roubaix vous voyez le gang de Roubaix c'était les convertis déjà qui sont allés se battre et qui sont revenus de Bosnie et qui étaient convertis et qui avaient des armes et donc c'était dans cette mouvance là et du coup vous voyez en 94 ça a commencé et on ne savait pas je ne sais pas si vous vous souvenez mais le 11 septembre quand le premier avion rentre dans la première tour et bien on se dit que c'est un accident et puis le deuxième rentre dans la deuxième tour et là on se dit ah c'est la guerre ben voilà c'était cette naïveté là maintenant s'il y a un avion qui vole un peu bas tout de suite on a peur mais à l'époque on était on ne savait pas personne n'avait entendu ou très peu de gens n'avaient entendu parler de Ben Laden avant le 11 septembre on ne savait pas qu'il y avait des réseaux qu'il y avait une guerre qui se préparait donc voilà je voulais raconter ce truc là et le film se finit en 2011 après l'exécution de Ben Laden comme si ça fermait un peu cette première guerre mondiale maintenant c'est comme si on était sur la deuxième quand on en a parlé plusieurs fois en réunion pour parler un peu de l'histoire du film et de ce que tu voulais dire on a souvent évoqué le terme de racine du mal comme si cette partie là qui était méconnue en fait de l'histoire du djihad avait préparé à sa période actuelle et que c'est ça que tu racontes exactement ça a préparé un monde c'était un truc on avait un personnage qui le dit à la fin enfin vers la fin il dit ben c'était le début on n'avait pas compris et effectivement on n'a pas compris Alain il n'a pas compris il croyait que c'était un petit cas isolé le fils Kidd il comprend ça quand il voit l'an septembre il voit les mêmes images qu'on a vues tous mais lui il voit sa soeur c'est comme si Kelly lui a envoyé une carte postale vous voyez j'avais d'autres questions oui j'ai deux petites questions la première est-ce que tu as pris des cours de chant il y avait du plus haut il y avait pas mais ouais deux sortes de compliments et des cours de guitare aussi c'était la deuxième non j'oublierai jamais mon premier cours de chant c'était un ami d'enfance qui est un très grand guitariste Maxime Blazin un guitariste enfin un musicien de jazz il était venu chez moi lundi matin puis on a commencé et je me suis mis sur la terrasse il y avait quelqu'un dans la maison et puis il a commencé à me faire qu'est-ce que je veux faire ? à la voix c'était c'est il me dit ça va pas ? il me dit pourquoi ? il y a quelqu'un dans la maison il me dit c'est bien parti j'ai eu et puis en plus à l'extérieur j'ai l'impression que les voisins écoutent donc on va arrêter le tube on est rentré tout doucement et j'ai pris peur en fait je me suis rendu compte que je je peux paraître quelqu'un de très extraverti mais je suis très physique et donc ça a mis du temps à sortir ça a mis du temps du temps du temps la voix est sortie plus vite contrairement à ce que j'imaginais que la guitare mais ça a mis trois mois mais après tous les jours trois heures mais après j'ai dit un truc c'est que quand il est arrivé qu'il y avait 200 cow-boys en face et qu'il était sur la scène alors ça l'a fait tout de suite bah ouais il y a un moment c'était que dans sa cave et tout ça c'était compliqué mais dès qu'il y a eu du monde et c'est ce que je lui disais j'habite dans une cave en Belgique on va passer à la deuxième question en lisant le script j'ai l'impression que tu as été emballé par contre la moitié du script je te dis là mais je ne suis plus dans le script ouais à la moitié du script j'étais à moitié convaincu non non mais je trouvais ça beau justement parce que d'un côté ça amène tout le monde et puis et c'est là où il est fort Thomas vous savez un script c'est une chose et puis moi c'est pas tellement ça le script c'est une chose mais moi je fais d'abord confiance au réalisateur et souvent quand je fais un film c'est pas tellement le script qui m'intéresse c'est plutôt le réalisateur non mais regardez un homme comme Thomas si vous l'observez il a son petit pli dans la chemise blanche robe pochette ses petites chaussures nickel il sent toujours au bon non mais c'est vrai c'est la vérité c'est quelqu'un qui est classe je veux dire il fait pas de faute de français il y a beaucoup de culture il est pas arrivé par hasard là-dedans et moi c'est ça qui m'intéresse parce que finalement quand on décide de faire un film on a très peu d'indices pourquoi le faire pourquoi le faire c'est un peu comme avec les femmes en fait on les connait pas c'est mieux c'est mieux qu'on les sonde pour voilà non mais c'est vrai c'est 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 pas ce qui va rester de cette sorte mais non mais mais vous voyez quand vous voyez un récord on voit directement s'il a l'air bien ou pas quoi s'il y a le mec qui est rentré entre nous rentré à la place c'est déjà que c'est pas terrible par contre on sent directement bonsoir il y avait une question d'une jeune femme oula il y a plein de questions madame pour François Damiard ça fait quoi de jouer 100 secondes de gris en environnement ah mais moi c'est ce que je préfère faire sincèrement ah ouais j'adore ça mais à partir du moment où je suis en confiance alors là c'est révélateur pour vous ben oui c'est le rêve ce qui est intéressant dans le métier de comédien c'est comédien ça peut paraître un peu un peu léger parfois on se dit parfois quand on entend parler des comédiens on se dit mais pourquoi il n'y a pas d'autant d'assises quand il parle en fait parce qu'ils font pas grand chose ils font qu'interpréter ben oui si un petit peu mais après ça quand vous travaillez avec quelqu'un qui 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 et moi c'est ça qui m'intéresse c'est des rencontres c'est je sais que Thomas je sais pas encore mais je vais lui coller toute ma vie quoi je vais le coller mais après François il est devenu après la fin du trois premiers jours de tournage les deux il était Alain c'était après on allait diriger on allait faire des graduations des trucs comme ça mais il est devenu vraiment physiquement un truc qui était voilà ce que j'attendais de lui mais c'était une transformation physique vraiment un truc de prendre une aisance une force il n'y a personne qui le voit mais j'avais perdu 10 kilos que j'ai repris par rapport il était grand il était là tout le monde disait wow tout le monde disait genre Paul Newman mon modèle c'est vrai quand je cherchais je pensais au personnage j'avais trouvé des photos de Paul Newman où il y avait des trucs qui ressemblaient à François après j'ai jamais trouvé de photos de François où il ressemblait à Paul Newman et inversement mademoiselle pardon moi j'aurais pu savoir même si le pire se passe avant le même temps si vous aviez pu rencontrer des parents où les enfants avaient été partis comme clinique ou des jeunes qui comme clinique étaient partis mais peut-être étaient revenus en France non la vérité c'est qu'on a écrit ça avant que se développe l'isiste on a écrit la première version et puis après quand on écrivait la deuxième là on lisait dans le journal et on lisait des trucs qui étaient des scènes qu'on avait écrites c'était très très fou c'était comme si on était rattrapé par la documentation vous voyez il y avait peu de documentation sur le premier diad alors on a trouvé quelques trucs on avait parlé à des spécialistes des réseaux des trucs qui nous racontaient effectivement ce premier diad et puis on était déjà très avancé on était à la deuxième version du scénario donc les personnages les situations tout était là et je me souviens hyper bien un jour dans l'Ebay j'appelle Noé Debray avec qui j'ai écrit le scénario je lui ai dit regarde l'Ebay page 4 et page 4 il y avait un témoignage avec des photos et il y avait la photo d'un petit carnet comme vous savez le petit cahier de géographie un cahier comme ça d'écoliers avec des lignes et avec des exercices d'écriture et c'était une dame qui montrait ça c'était sa fille de 17 ans elle habitait à Argenteuil je me souviens sa fille de 17 ans elle était partie et elle avait laissé juste un mot sa fille où elle disait je suis partie dans un pays en guerre et puis après elle arrivait donc j'ai lu beaucoup de témoignages je n'ai pas rencontré de parents je n'ai pas voulu en fait je crois on me l'a proposé des gens qui écrivaient des bouquins des trucs comme ça mais en fait je crois que justement parce que je ne voulais pas que ce soit un film trop actuel trop qu'on ramène des problématiques actuelles c'est des problématiques de gens qui ne comprennent pas vous voyez c'est ce qui leur arrive ils vont apprendre petit à petit les choses au début Alain il voit les tracts il dit qu'est-ce que c'est que ce truc puis il va même essayer de déchiffrer enfin voilà on est dans un truc d'incompréhension totale même quand vous voyez l'homme du train c'est comme ça qui s'appelle le gars vient et commence à poser des questions qui sont un peu bizarres pour savoir s'il y a un réseau et ça je savais que ça existait des gens comme ça qui ne s'intéressent pas à la personne qu'on recherche mais qui vont s'intéresser à savoir s'il y a un réseau et il y avait même je me souviens dans cette scène à un moment la mère disait Nicole elle disait mais vous allez la retrouver à la fin de la scène une fois qu'il a fouillé la chambre tout ça la mère disait vous allez la retrouver elle disait qui ça ? Evagélie ah oui oui on va faire tout ce qu'on peut voilà c'est un truc comme ça c'était trop poussé mais c'était ça et donc voilà il y a des trucs où je me suis renseigné j'ai vu des gens qui négocient aussi des rançons comme un peu ce que fait John C. Reilly dans le film voilà des gens qui vont négocier des rançons des trucs comme ça j'ai les fait lire à pas mal de spécialistes voilà mais non j'ai pas voulu rencontrer les gens non c'est justement pour toutes ces personnes de Kelly donc c'est question de temps pour l'acteur que pour l'acteur quels sont les regards pour toutes ces personnages qui cristallisent un peu toutes les tensions et est responsable directement de tout ce qui se passe dans le film Kelly ? ouais ouais elle est responsable de tout ce qui se passe dans le film absolument c'est comme si Kelly part comme ça et l'équilibre du monde et se retrouve bouleversé c'était ça le truc c'est pour ça que je voulais raconter une communauté vous voyez cette communauté cow-boy c'est nous c'est aussi simple que ça on s'habille plus ou moins en américain on n'est pas des chapeaux mais eux ils poussent un peu plus que le truc mais c'est nous et donc vous montrez une communauté comme ça qu'on trie au début un groupe là tout va bien et puis plus tard dans le film on regarde le film il y a la même communauté la même fête ce truc puis il y a une femme voilée au milieu et bien là vous racontez notre monde un peu comme si on était nous dans une communauté comme ça et puis il y a des gens voilés alors là il y a des gens qui vont essayer de lui arracher le voile d'autres qui vont la défendre d'autres qui vont tomber amoureux d'elle et puis il y a le shérif qui est un peu l'autorité dans ce petit monde d'opérette comme ça qui regarde la scène et qui ne sait pas quoi faire voilà ça raconte un peu un peu d'autres monde et donc le regard que j'ai sur Kelly c'est que je pense qu'elle a été amoureuse d'Amen qu'elle est partie la mère savait un peu qu'il y avait une histoire avec Amel mais bon elle n'imaginait pas ce qu'elle avait et que et que voilà je pense que si mes parents s'habillaient en cow-boy le week-end j'aurais qu'une envie à 16 ans c'est de me barrer après voilà je pense que à mon époque elle serait partie à Londres prendre de la drogue dans un squat je ne sais pas quoi ou 20 ans avant elle serait allée à San Francisco baiser avec tout le monde il y a toujours un moyen de dire merde à ses parents vous voyez et voilà j'ai l'impression que c'est partie comme ça et ensuite et après ça ça vient de témoignages qu'on a lus beaucoup il y a une grande déception des gens qui partent parce qu'ils voient ça comme une espèce de rêve d'aventure et truc et puis finalement dans l'organisation ils ne sont pas cadres vous voyez ils sont dans les bas étages de faire des mauvais trucs et ils habitent dans des endroits pourris donc voilà je pense qu'il y a une déception mais une envie de romantisme une envie d'aventure une envie d'autre chose mais c'est l'envie du père c'est cette même envie d'aventure vous voyez je pense qu'il lui a transmis ça sauf qu'elle va le vivre autrement vous comprenez ? ils n'ont réussi à pas s'en rendre dans le film mais pendant le débat par exemple j'en ai eu quelques-uns c'est des réponses trop longs oui non sachez désolé on va bosser là-dessus c'est la première fois qu'on fait une question réponses bonsoir moi j'ai une question c'est un film éminemment d'actualité pour nous en France puisqu'on sait qu'aujourd'hui en France il y a 4 000 personnes se convertissent à l'islam est-ce que vous considérez votre film comme un film politique ou un film d'aventure ? d'abord je pense que les gens qui se convertissent à l'islam c'est pas un problème je pense qu'après c'est des gens qui partent faire le djihad ça c'est compliqué mais ensuite je crois que c'est un film d'aventure et c'est un film d'aventure mais moi je crois à un truc très clair c'est que les films de genre moi je crois à ça vachement les films de genre ça permet parce qu'on est dans le genre de faire rentrer des trucs très politiques dessous moi je crois à ça et le genre ça a une grande qualité le genre c'est que c'est démocratique vous voyez alors on va se dire on va réduire on va dire ah ben où est Kelly ? ça c'est la première phrase du film t'as pas vu Kelly ? tac et on va réduire l'enjeu à ça 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 va être le genre on va avancer tout de suite la première marche elle est pas élevée et puis petit à petit les trucs vont se compliquer et au fur et à mesure que le point de vue vous voyez le point de vue du fils il est plus évolué que le point de vue du père il va se compliquer et puis il va il y a cette fille il va ramener une fille il comprend pas bien comment il la ramène il dit je l'ai sauvée en fait non il l'a mise dans la merde mais alors il la ramène et puis et puis voilà il va par culpabilité par amour je sais pas quoi il va se rapprocher d'elle tous ces points de vue là il va prendre sa défense justement quand elle sera attaquée ben ça c'est le truc cette complexité qui va naître là je pense que elle est propre au film de genre quand c'est un peu réussi c'est qu'on est vraiment dans un film d'aventure absolument et puis tout d'un coup on va se dire ah oui mais alors ah peut-être ah peut-être ça fait un peu réfléchir mais le truc du film d'aventure c'est que tout le monde peut monter dans le train vous voyez et du film d'aventure ou du film de genre mais un prophète ça aussi vous voyez on est dans le genre on est dans un truc et puis après on va pouvoir réfléchir on va dire ah tiens ça raconte peut-être un petit peu c'est peut-être un peu plus large que ce qu'on m'a montré mais il faut que les gens rentrent dans le train j'ai toujours peur des films j'ai fait une réponse courte j'ai peur j'ai peur toujours des films qui sont trop politiquement frontalement politiques vous voyez par exemple je sais pas quoi Michael Moore il fait un film pour le gun control et bien il n'y a pas une personne qui est contre le gun control qui va aller voir ce film donc il n'y a que des gens qui sont d'accord avec lui avant d'aller voir le film qui vont aller voir le film et voilà on a un petit côté entre nous entre soi vous voyez alors que si vous faites un film de gens les gens vont rentrer dans le train et puis après vous allez ouvrir le bar du train mais le train il sera parti et puis là il va se passer des trucs au bar et ça c'était pas prévu vous voyez ce que je veux dire ? il y a une belle image 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 il faut faire des trucs au bar avec une bonne couche d'aventure non mais voilà je ne sais pas que ça répond à votre question Justement, comme le sujet a une résonance d'actualité actuellement, est-ce que vous êtes interdit des choses au fur et à mesure de la construction du film ? Que ce soit dans le scénario, que ce soit au moment de la réalisation, est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit non, on ne veut pas dériver sur certains discours ? Non, vous voyez le personnage d'Alain, il n'est pas sympa. Il y a cette scène où un mec lui dit, il monte chez lui, et puis il lui dit, regarde comment c'est, c'est bien que tu viennes chez nous, tu vois comment on vit, et puis je t'emmerde. Mais je trouve ça désagréable en fait, le personnage d'Alain, je trouve touchant dans le sens où il est... Je n'ai pas réussi à jouer. Il a essayé, il a tout fait. Il faut que ça reste vendeur, mais là c'est pas terrible. C'est le plus obsessionnel justement, je suis dis-tu que je suis dit, oui, en fait chez sa fille, c'est surtout ça. Il n'est pas sympa avec, par exemple, ce mec qui fait monter, et qui lui dit, ah ben, tu vois, regarde, c'est chouette, il dit pas, oui, c'est vrai, mec, mais ça a été sympa. Non, il dit, bon, il le secoue, et il dit, tu sais quelque chose, ou je te casse la gueule ? Et donc, voilà, il y a un truc comme ça, il n'est pas très, il a ça, il n'est pas, pour Alain, et ce sera différent pour qui, Alain c'est la même chose qu'il soit à Anvers, à Charleville-Mézières, ou au Pakistan, ou au Yémen, il voit un truc. Il pense que sa fille est capturée. Alain. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est Alain. Voilà. Vous avez la réponse ? Oui, c'est bon. Je suis là. Bonsoir, j'ai une petite question concernant le casting. J'étais agréablement surprise de voir John C. et Lee dans le film. Je le connais surtout pour le docteur Stibault, il y a plein de trucs super heureux, je ne sais pas si vous connaissez. Il fait des comiques, oui. Voilà, je voulais savoir comment s'était passée la rencontre, et comment vous avez pensé à lui, pour ce rock, et on le voit peu, mais finalement, qui est très important. Ouais, ben, j'avais rencontré John C. il y a deux ans, pour un projet d'écriture. Et puis, je lui ai envoyé un mail en disant, voilà, est-ce que ça te dit de faire des chevaux à l'adjustement ? Et puis, il ne m'a pas répondu. Alors, bon, et puis, c'était au début de l'été, et puis, au milieu de l'été, j'ai reçu un mail, et puis, il disait, ah oui, bien sûr. Il disait, je ne t'ai pas répondu tout de suite, parce que c'est l'été, et puis, parce que quand j'ai lu ton mail, je me suis dit, oui, bien sûr. Of course, I'm doing this. C'était ça, son mail. Mais c'est vrai que... Et donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est un acteur comique, aussi, enfin, mais c'est comme François, je pense aussi. C'est qu'avant chaque scène, comment on bossait, quoi ? On a vraiment essayé d'apprendre à se connaître. Au début, c'était dur d'avoir deux comiques sur l'un. Donc, j'ai dit, bon, je vais en tuer un. Ah, c'est toujours pareil. Après ça, maintenant, si j'ai un bien de John Céry, il disait ça. Moins qu'avant. C'est différent. Non, et après, voilà, il apporte un truc, vous voyez, le personnage, il apporte un truc d'avance. Il est hyper américain, John. Et il a un truc comme ça, il est très, vous voyez, très agréable, comme gars. Donc, si vous n'allez jamais au Rajasthan, je vous conseille d'y aller avec John Céry. Mais c'est toujours agréable. Et puis, non, il a un truc comme ça, et je ne voulais pas que ça soit un personnage dépressif, vous voyez, pas un gars sombre qui est loin de sa patrie, tout. Non, il fallait qu'un mec, quand il vend son truc, il fallait qu'il ait envie de suivre, vous voyez. Donc, il fallait que ce soit un gars comme ça, assez débonnaire, avec une vraie énergie. Et puis, voilà, John, il avait vraiment ça. Il a le format, il a le truc, et voilà, il est très américain. Le personnage s'appelait de l'Américain. Et en fait, il aurait pu s'appeler de l'Amérique, vous voyez, parce que c'est comme ça, un truc de, une figure vaguement paternelle, comme ça, qu'on a envie de suivre, et en même temps, à qui on ne peut pas complètement faire confiance. Vous voyez, c'est exactement ça, le personnage de John. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Moi, j'ai juste une petite question rapide. Enfin, vous avez déjà donné des éléments de réponse, mais pourquoi ce saut dans le temps, au début de la recherche de Kelly ? Parce que, sinon, vous avez plus de la même chose. Vous voyez, ce qui m'intéressait, ce qui est, ce qui est, le film fonctionne vachement comme ça, sur un truc de transmission, et puis sur les, on voit beaucoup les conséquences des choses. On voit un peu les choses, mais beaucoup les conséquences. Vous voyez, on ne voit pas Kelly, par exemple, on voit toute la traque. Et donc, voilà, le père, il va le chercher pendant trois mois, et puis après, hop, on est cinq ans plus tard. Et cinq ans plus tard, voilà, on va compter ce qu'il lui reste. Pas grand-chose. Il lui reste son fils, il n'a plus de cognon, il est dans une piole pourrie, il a un coup de fil, et puis, voilà. Et puis, on comprend, on comprend, parce qu'on lui dit, ah, c'est toi le français qui t'es... Après, on raccroche les wagons, c'est toi le français qui t'es au Yémen, vous voyez, des trucs comme ça. Et donc, je pense qu'on... Mais c'était important de le voir avant et après. Parce que sinon, pendant que je vais voir une lente, je vais voir plus de la même chose, je vais voir la lente dégradation d'Alain. Mais, et là, comme je voulais raconter une histoire longue, et puis, voilà, ça reste un film, donc, pas une série. Et donc, voilà, ça aurait pu être saison, vous voyez, presque. Mais, là, on a les conséquences de la quête et de son obsession. Et puis, pourquoi, pour expliquer la destruction totale de la famille, tu es obligé de faire une durée assez longue, puisque... Oui, oui, bien sûr. Je voulais ça, mais je voulais, parce que la durée assez longue, elle me permet d'avoir la destruction de la famille. Vous voyez, dans la même quête, le père et le fils, ils vont faire la même quête. Le père, il va s'isoler du monde, il va tout perdre, il va payer cher, il va perdre son boulot, son argent, sa femme, sa famille. Et dans la même quête, le fils, il va s'ouvrir au monde. Il va trouver l'amour, il va faire une famille. Et c'est comme si c'était le temps qu'il fallait pour que cet équilibre du monde qui a été bouleversé par le départ de Kelly, ben, voilà, on trouve un nouvel équilibre. Et s'il faut deux générations, peut-être trois, et puis, voilà, et là, il y a la possibilité d'un nouvel équilibre, d'une nouvelle famille. Elle va être mélangée, elle va être compliquée, mais ça va être cette nouvelle famille. Et, voilà, il fallait du temps pour ça. Bonsoir, une question pour François. Un moment donné, c'est pas plus perturbant qu'être un belge qui joue en français, qui dit en vert, il va parler anglais en belgique. Écoute, moi, je me fie au scénario, je fais confiance au metteur en scène, au scénariste, et puis, disais, avant tout, à l'acteur des pays pour dire ce qu'on dit, hein. Après ça, moi, je suis pas fou. C'est pour ça qu'on a fait les scènes en anglais. Ouais. Bon, il est en Belgique, il est en nord de la Belgique, en vert, et là, oui. Non, mais c'est vrai que t'as raison, hein. Nous, on dit Bruxelles, vous dites Bruxelles. Vous dites en vert, on dit Anvers. Mais vous dites tellement de choses qu'on dit pas en anglais. Ils sont plus publics, mais ils ont bien. Non, mais c'est vrai, regarde, moi, c'est François d'Amiens, alors qu'on dit, je viens d'Amiens, à la base. J'ai jamais eu la réponse. J'ai déjà pas demandé, ou quoi, comme ça. Je pose pas trop de questions. J'ai déjà tellement content d'être là. On remarque au début qu'Alain a une relation très complice, enfin, très... Il a eu beaucoup de châtiment avec sa fille, mais au fur et à mesure de sa quête, il dénote pas tellement de complicités, justement, avec son fils, alors qu'il a besoin vraiment de lui, et qu'il avance avec lui. Pourquoi ? Non, je pense qu'Alain, il est pas très proche de sa fille. Je pense qu'il est très content de danser avec elle, dans un truc très démonstratif. Mais je pense que la mère, elle la connaît beaucoup mieux. Et qu'Alain, il se dit, elle va aller chercher sa fille. Alain, il fait ça, quoi. Après ça, dedans, il fait pas trop attention à ce qui se passe, quoi. Voilà, il prend tout le monde avec ta, et voilà, avec son fils, voilà, quand on se retrouve cinq ans plus tard, son fils est devenu son gardien. C'est lui qui conduit la manière, c'est lui qui roule ses clopes, c'est lui... Tout de suite, on instaure cette relation-là. Mais je crois que, Alain, il était pas si proche que ça de sa fille, qu'il est très content de danser avec elle, et qu'elle est belle, et qu'il a beaucoup d'affection pour elle, et que quand on lui enlève, c'est comme si on enlevait une part de lui-même, et qu'après, sa quête, elle a aussi quelque chose de narcissique. Je peux te dire que ce qui est formidable, c'est que le débat a déjà commencé dans la salle, sur Twitter. On a des gens dans la salle qui se répondent déjà, qui sont pas d'accord, donc moi, ça m'excite un peu. C'est excellent pour le film, ça. C'est top, hein. Merci infiniment. Non, mais ils sont pas d'accord entre eux, donc c'est hyper intéressant. Est-ce qu'on a... Des gens pas d'accord qui sont là ? Une dernière question, madame. Pourquoi se participer de filmer dans un format bien particulier ? Est-ce que c'est pour apporter un plus au film ? Le scope, vous voulez dire ? Pourquoi c'est un scope ? Parce que c'est un western. Et que c'est vraiment le format, et qu'à un moment, quand on arrive, quand ça devient vraiment un western, quand le kid devient vraiment un cow-boy, quand là, on est dans les montagnes, les trucs, on ouvre, mais même pour la fête du début, vous voyez, moi, j'ai tourné dans un endroit où tout genre... Je faisais tout le temps qu'il y ait des montagnes. Tout le monde de l'équipe, ils n'ont pas pu être plus de mes montagnes. C'est plus sûr qu'il y ait des montagnes au fond, je trouve que c'est dramatique, que ça fait quelque chose. Puis c'est le Wyoming, vous voyez, on a beau être à Chambéry ou à côté, c'est le Wyoming. Puis après, on est au Pakistan, et puis on a encore des montagnes. Et je voulais ce format-là, et puis je trouve que ça fait... Comment dire ça ? Il y a quelque chose de la fiction, là-dedans. J'ai pris des vieilles optiques, il y a un peu des flous sur les côtés, des trucs comme ça, qui donnent un peu de distance, la distance du cinéma, je crois. Est-ce que dans les Cowboys 2, on verra si Kidi va revoir son frère ? On va voir le budget, c'est toujours un peu chaud. On pourra plus payer Finegan. J'ai l'impression aussi. Est-ce que vous avez une fin ouverte ? C'est une fin ouverte, mais vous voyez ? Kidi, il va voir sa sœur, là, et on sait toujours qu'on sait ça. On n'avait pas besoin de mots, parce que juste le fait qu'il vienne la voir, et tout ça, il vient lui dire, on t'a aimé jusque-là. Il vient juste lui dire ça, on t'a aimé jusque-là. T'as fait des trucs bien, des trucs pas bien, mais t'es ma sœur, et voilà, tu vois, on t'aime jusque-là. Puis à la fin, moi, j'ai toujours pensé, j'ai filmé un téléphone sur la vitre, entre deux, donc je pense qu'il m'en sert plus. Moi, ce que j'aime bien, la question de monsieur était intéressante, parce que c'est vrai que généralement, les fins ouvertes dans le cinéma commercial, en public, c'est pour se laisser un peu la possibilité de faire en deux. Moi, ce que j'ai aimé dans la fin ouverte de ton film, c'est que c'est plutôt comme un roman. C'est-à-dire qu'il y a la place à l'interprétation personnelle. À un moment, sur cette histoire, tu restes un peu sur un suspense, et moi, j'aime bien parce qu'on continue l'histoire dans sa tête. Ça, c'est un truc qui m'a fait rêver. Mais c'est parce que dans les films, moi, je suis d'accord avec ça, mais après, moi, je pense que dans les films, il y a deux trucs, il y a la résolution de l'histoire, enfin, voilà, on va être un peu technique, il y a la résolution de l'histoire et la résolution du personnage. Je pense que le personnage de qui il s'est résolu, il s'est résolu, il s'est résolu quand il a, merci, quand il a, voilà, il s'est marié, il a trouvé, il a une famille, il a un truc. Et puis, l'histoire, elle n'est toujours pas résolue. Après, c'est quand le père d'Ahmed vient, on voit bien qu'il y a les choses qui ont un peu en suspens entre eux. Et donc, l'histoire n'est pas résolue. Mais le personnage l'est. Il a déjà trouvé une paix, il a arrêté de chercher. Et puis, ça revient. Et puis là, on va résoudre l'histoire, et on va résoudre l'histoire, et il a retrouvé. Il a retrouvé Kelly. Le film commence par beaucoup de silence. Au début, la première phrase, elle arrive au bout de 5-6 minutes. C'est le type avec Kelly. Et puis, il finit aussi par pas mal de silence. Est-ce qu'on a une dernière question, peut-être ? Ou est-ce qu'on... On va finir par pas mal de silence. Profitez-en, parce qu'il n'est pas là. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du Nigal ? Wow, il est super, il est super. J'avais fait un film avec le Nigal en 2006 que j'ai trouvé extraordinaire. C'est un film qui n'a pas été très vu. Pourtant, c'est un très beau film. Ça s'appelle Le haut-mur. Je trouve qu'il avait cette espèce de part, de mystère, où on ne sait pas vraiment... Il est un peu dans le film comme dans la vie. Il est sur le fil. Donc, c'est ce qu'il y a plus difficile à faire. Et je trouve qu'on le ressent très fort dans le film. C'était un vrai plaisir de jouer avec lui. Parce qu'il était dedans. Il n'y avait pas... On ne rigolait pas. Il dans, malgré qu'on rigolait, mais je le trouve super fort. D'ailleurs, il est déjà... Il n'a pas des journées avec tous les grands réalisateurs. Ah oui, il est parti. Mais il a un truc formidable, moi, qui me fait joigner. C'est qu'il a un truc mystérieux. Et du coup, il fait le truc plus le mystère. Vraiment, il y a ça. Et je trouve que du coup, le père a du mal à savoir. Comme Kidd est un personnage qui ne parle pas beaucoup, pendant tout un moment du film, il ne parle pas du tout. Et c'est un gars qui ne se mêle pas avec les jeunes de son âge, qui ne fait pas ce truc-là. Et Kidd, il avait ça, Finnegan, ce truc mystérieux. Et puis, les enfants, c'est toujours des mystères pour les parents. Et là où je veux dire, ben voilà. Mais vraiment, même dans la vie, cette situation m'arriverait. J'aurais Finnegan comme fils. Ouais, je ne sais pas ce qu'il est dansé. Ah oui, parce que... Alors, il est très ouvert, très, 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 très entier. Mais à la fois, il y a une petite part. Ce n'est pas très bien. Il a eu de la gare, cette part-là. Il a eu du boulot toute sa vie. La dernière, dernière question peut-être. Vous, monsieur. Une question pour François. Ah. Quelle part de soi on est en train d'un rôle comme celui-là ? J'ai joué ma soeur. Je vais te regarder réfléchir. Non, deux mots. Je ne peux pas plus. Non, moi j'essaie toujours. Vous savez, je n'ai pas fait d'école de cinéma, ni d'école de grand-marche chirurgique. De rien du tout. Donc, je joue toujours les trucs au premier degré. Et c'est pour ça que je reviens à mes réponses au début. C'est que j'ai besoin de m'appuyer sur quelqu'un de tangible et quelqu'un en qui j'ai confiance. Et puis à partir du moment où j'ai confiance, après ça, je peux partir là où il m'amène. Et c'est l'hommage, c'est quand on ne m'amène pas très loin. Mais ici, en l'occurrence, Thomas, c'était un vrai plaisir. Vous l'entendez parler. Vous imaginez que quand on était mangé au resto, c'était ça quoi. Quand vous sortez là, je ne vois encore, je remonte dans ma voiture au sablon à Aurécelle. Et puis c'était trop mignon parce qu'on revient avec Grois. Thomas, il est venu en vacances où j'étais. Il est arrivé. Et Grois, ce n'est pas tout près. C'est quand même 6-7 heures d'ici. J'étais sur la plage à 2h après-midi. Et je dis à ma femme, il va arriver vers 17h. On a envie de se lever vers 11h. À 13h, il est là. Et avec la guitare sur le port, on s'entend une voiture. Si c'est la tienne. Et puis il avait des tuyaux. Il parlait du fumi. Ce qui n'est quand même pas super courant non plus. Et je pense que Thomas, après ça, ce n'est pas pour se jeter des fleurs, parce que je ne sais vraiment pas ce que je veux. Mais Thomas, il vend ce qu'il a fabriqué. Il ne fabrique pas ce qu'il se vend. Je ne sais pas si vous faites la... Et donc à partir de ce moment-là, c'est tellement génial de se lancer. C'est une aventure. Merci François. Merci François. Merci François. Merci François. Merci.